hello bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de mon approche coloriage adulte et j'aimerais vous montrer enfin vous montrer vous expliquer comment je procède ceci va se faire en cinq points et laissez moi vous expliquer tout ça alors tout d'abord qu'est ce que nous faisons avant de commencer un coloriage et bien bien sûr chercher notre illustration pour ceux ci la plupart d'entre nous nous avons une belle collection une belle bibliothèque plein de livres je ne parle pas de centaines de livres et peut-être mais moi j'en possède pas mal et qu'est ce qu'on fait et bien on cherche alors un point très 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 important pour commencer un coloriage c'est trouver l'inspiration dans nos livres c'est à dire je ne sais pas si ça vous est arrivé mais parfois je suis là devant mes livres de coloriage je regarde je regarde je ne sais pas quoi faire il y en a qui me plaisent mais je n'ai pas trop envie de faire ceci de faire cela je ne sais pas par où commencer je feuillette je feuillette et à la fin ou bien je ne trouve rien du tout rien du tout dans 50 livres ou alors je trouve quelque chose mais c'est pas tout à fait ce que j'aurais envie de colorier mais comme il faut que j'en fasse je ne sais pas moi 10 par mois je vais aller piocher par ci par là et je me dis bon ça ça je peux faire ça je terminerai attends je pourrais en faire 10 ça je peux le faire c'est un colo facile rapide ça en comptera un de plus ça c'est pour le défi pirouette donc ça rentre dans le défi il faut absolument que je le fasse même si ça ne me plaît pas beaucoup ou même si je n'ai pas envie de colorier ça maintenant il faut que je colorie donc ça non 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 faut pas faire comme ça c'est je répète toujours c'est mon avis personnel et c'est ma manière de procéder avec le coloriage maintenant parce qu'avant je faisais pas comme ça avant je faisais comme je viens de vous expliquer donc maintenant qu'est ce que je fais j'ai devant moi je ne sais pas 30 minutes une heure pour colorier pas plus maintenant c'est comme ça qu'est ce que je fais d'abord je me demande avec quoi j'ai envie de colorier donc je me dis d'accord tu as envie de colorier et tu as envie de faire quoi tu as envie de faire de la peinture de l'aquarelle des crayons des pastels sèches des pastels gras des néocolors enfin je sais pas je fais là je vais nommer tous les les médiums que j'ai à peu près avec si je veux colorier avec des crayons avec quel type de crayon j'aimerais colorier alors je veux utiliser mes prismas je veux utiliser mais mais luminance j'en ai envie mais des rouentes intense qu'est ce que j'ai envie de faire d'abord je pars de là je pars de d'ici qu'est ce que j'ai envie de faire avec quoi j'ai envie de colorier qu'est ce qui m'attire là maintenant qu'est ce que j'ai envie de faire de de toucher de oui voilà de toucher qu'est ce que j'ai envie que qu'est ce que j'aimerais comme matière donc ça c'est ce que je me demande en premier donc quand j'ai trouvé mon outil quand j'ai trouvé ce que j'aimerais travailler et ça c'est le 2 là je vais choisir mon illustration donc déjà lorsqu'on a choisi l'illustration donc celle ci par exemple là pour venir colorier dans ce livre j'ai procédé comme ça alors qu'est ce que j'ai fait d'abord je me suis dit oh j'ai envie de d'essayer mes luminance de prendre un combo peau et de faire un portrait alors déjà si je sais que j'ai envie d'un portrait eh bien je vais directement là où il y a des portraits on est d'accord donc on restreint les recherches donc on va voir qu'est ce qu'on a comme portrait et là ben je suis venu chercher dans mes livres ceci ici enfin tous tout ce que j'ai ici pardon je vous fais bouger et qu'est ce que j'ai fait j'ai pris celui-là un portrait bien comme il faut lumine à essayer mes luminance donc c'est parfait à partir de là qu'est ce que je fais 3 je regarde mon colo je regarde ce que je veux faire ce que j'aimerais faire les couleurs que j'ai envie d'utiliser là maintenant et je vais chercher mes crayons donc les couleurs sont là pour quelque chose nous avons envie de colorier en jaune rouge vert orange rose pour quelque chose c'est notre notre cerveau qui nous dit colorier en rouge par exemple ou colorier en bleu ou colorier en vert donc c'est pas gratuitement que on va trouver la couleur avec laquelle on va colorier notre notre illustration là maintenant c'est parce que notre cerveau nous envoie le signal et nous dit là j'ai 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 envie de ou j'ai besoin de de peps j'ai besoin de force j'ai j'ai besoin d'énergie je vais faire ça en rouge allez donc on prend nos rouges et on fait j'ai envie de bleu j'ai besoin d'être calme de me reposer je vais faire en bleu on va chercher les bleus et ainsi de suite ça vous pouvez regarder sur internet l'explication sur les couleurs chaque couleur signifie quelque chose donc ça c'est important pour l'art thérapie pour cette approche au coloriage puisque là ce qu'on va faire c'est se faire plaisir se faire plaisir c'est tout donc ce qui est sûr c'est que vu qu'on n'est pas forcés entre guillemets entre guillemets surtout à faire une illustration parce que ça rentre dans je sais plus quoi et qu'il faut faire cette couleur parce que c'est demandé etc ce qu'on fait c'est qu'on laisse on laisse venir ce dont on a besoin donc ça je trouve ça hyper important et sachez que si vous avez envie de colorier en rouge, en rose, en vert, en bleu, en noir ça y est pour quelque chose c'est pas parce que je ne sais pas j'ai envie j'ai envie et pourquoi j'ai envie c'est parce que quelque chose me dit que j'ai envie de colorier en rouge par exemple donc arrivé à ça allons-y pour le 4 le 4 c'est pour moi commencer le color par là où on a envie bien sûr donc moi je voulais faire ça je voulais m'essayer au portrait j'avais envie d'utiliser mes luminances donc je vais commencer par l'effet peau puisque c'était mon envie du moment c'est mon envie du moment donc je vais commencer par mon effet peau et comment je vais procéder ? et bien je vais faire ça petit à petit très petit à petit c'est vrai que je ne suis pas habituée à faire des portraits j'en ai fait peut-être 2, 3 pas avec les crayons que je souhaitais mais j'en ai fait mais je n'ai pas l'habitude donc qu'est-ce que je vais faire ? je vais commencer à colorier je vais prendre mon combo et faire ça petit à petit pour voir le résultat apparaître doucement donc je procède je fais les ombres je pose les couleurs les plus foncées donc là je ne vais pas vous faire le coloriage mais c'est un peu pour vous expliquer qu'est-ce que je vais faire aussi ? je commence à colorier et ça je le fais souvent je m'arrête et je regarde je prends du recul sur mon illustration sur mon coloriage c'est-à-dire du recul mais vraiment je regarde de loin ou alors j'ai vu aussi des personnes qui prenaient en photo leur colo quand il était quand il était fini entre guillemets ou quand elles le désiraient et lorsqu'on prend en photo ou qu'on prend du recul avec le coloriage on voit on voit où est-ce qu'on veut arriver c'est-à-dire là il est trop clair là il est trop foncé là je veux faire un petit effet là je veux je veux enlever ceci là vous voyez si on ne prend pas de recul et qu'on fait vite 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 on n'aura pas le même résultat parce qu'il faut un peu de recul alors c'est vrai que le coloriage c'est plaisir mais le plaisir aussi c'est d'avoir un beau résultat c'est de regarder le colo et dire oh là là qu'est-ce que c'est bien j'aime beaucoup c'est une satisfaction qui 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 est nécessaire qui est nécessaire pour 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 avoir cette c'est avoir cette gratitude et nous apporter ce dont on a besoin ce qu'on cherchait en commençant à colorier donc ça très important et je dirais pour finir numéro 5 arrêter lorsqu'on sent que voilà qu'on a suffisamment colorier qu'on a 50 000 fleurs à colorier qu'on en a fait 3 et on n'en peut plus ça combien de fois j'ai entendu ça je n'en pouvais plus de ce coloriage ça m'a énervé je voulais finir non non ça ça m'est arrivé aussi mais là ça ne m'arrive plus parce que dès que je commence par exemple à colorier ma fleur et que je me sens que je sens que ça presse que je sens que allez je veux finir je veux le finir ce coloriage j'en ai marre de le voir j'arrête je l'arrête je le laisse je n'y pense plus et si j'ai envie de colorier davantage mais je ne veux pas continuer ce coloriage je vais aller chercher autre chose de plus simple sûrement des petits coloriage des mystères là pour moi c'est les livres dessin et tolera où je me régale avec mes acryliques voilà ce sont des exemples ou alors pas du tout ou alors on laisse le coloriage et on va faire autre chose ça aussi c'est une possibilité mais à la fin à la fin tout ça pourquoi alors ça dépend ça dépend de comment est notre approche au colo bien sûr là je vous je vous je vous enfin je vous explique comment comment je m'y prends pour cette nouvelle approche que je veux et que j'ai décidé de faire parce que c'est ce qui m'apporte le plus donc j'avais envie de vous expliquer et pour vous dire surtout faites ce que vous sentez faites comme vous le ressentez et faites ce qui vous plaît aujourd'hui en ce moment là je vais être inspirée par ça demain je vais avoir une demi-heure et peut-être que je n'aurai pas envie de continuer avec mes luminance et le portrait peut-être que j'aurai envie d'utiliser mes aquarelles des aquarelles granulation et je vais aller chercher une illustration où je pourrai me servir de ces aquarelles je vais chercher un bon papier une illustration qui me plaît bien sûr et je vais y aller sans réfléchir sans me demander oh là là je n'ai pas fait ça je ne vais pas le finir je ne pourrai pas le montrer voilà ça c'est de la pression qui pour moi n'est pas n'est pas productive enfin productive non même pas je ne veux pas parler de productivité c'est une pression qui est négative pour moi ça ne me rapporte rien en tout cas dans ces moments là donc je voulais vous faire part de ceci parce que si il y a des personnes comme moi qui aiment beaucoup colorier mais qui ou bien n'ont pas le temps ou bien n'ont pas envie de se presser de courir partout de chercher 40 000 illustrations de faire une pack pile à colorier et en faire 10 et le mois prochain je vais en faire 14 et à la fin de l'année j'aurai fait 90% de mon livre parce que j'ai bien carburé non pour moi ce n'est pas carburé carburé c'est pour le travail et c'est tout le coloriage ce n'est pas du travail c'est du plaisir et c'est tout donc voilà jusqu'ici cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira en tout cas je tenais à vous expliquer tout ça à vous expliquer comment je m'y prends et les pas pour appréhender un coloriage avec une nouvelle approche beaucoup plus zen plus calme et pour être plus dans l'art-thérapie que dans les concours et dans les oui dans les concours et dans les compétitions disons plus que concours compétition qui sait qui en va en faire plus qui sait qui va le faire mieux qui sait voilà donc jusqu'ici cette vidéo si elle vous a plu mettez-moi un petit pouce en l'air commentez si vous ne savez pas quoi écrire mettez-moi un petit coeur ça me fait tellement plaisir j'adore et si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à le faire je vous dis à très bientôt bisous